Salut c'est Nimeko et chaque mois on se retrouvera sur la chaîne de Julien pour faire le point sur les sorties et nouveautés du game pass que ce soit sur xbox et pc alors après un mois de juin particulièrement chargé quels sont les jeux qui départent dans le game pass au mois de juillet 2023 et bien on les découvre ensemble maintenant et on commence tambour battant avec le grand retour de grand theft auto 5 qui est de retour dès maintenant dans le game pass alors évidemment voilà bientôt dix ans que le titre de rockstar game fait parler de lui et on ne le présente plus que soit à travers sa campagne captivante ou son multijoueur on y vend le roi de l'open world est toujours là en attendant sa suite qui se fait attendre alors si vous ne l'avez pas encore fait il est plus que temps de se lancer cet été on enchaîne avec sword and fairy together forever le tout dernier épisode autonome de la franchise ce rpg vous place aux commandes d'un groupe de personnages mémorables chacun avec sa personnalité ses motivations compétences force et faiblesse unique idéal pour les nouveaux venus dans la franchise together forever et le tremplin parfait pour se lancer il est lui aussi disponible dès maintenant on continue avec arcade paradise un jeu d'aventure au style rétro ambiance années 90 ici vous incarnez ashley il vient d'obtenir les clés de la laverie familiale mais son projet est tout autre transformer la laverie en une salle vous pouvez le tester dès maintenant dans le game pass tout autre ambiance avec max pixel 3 un jeu d'aventure point and click centré sur le personnage de max pixel énigmes puzzle l'objectif ici c'est de sauver de la journée véritable parodie de mike gaver le jeu prend place dans plus de 100 niveaux avec 900 gags 1500 objets interactifs ça va faire chauffer vos méninges à partir du 11 juillet le game pass vous permettra d'assouvir vos fantasmes de gestionnaire car si vous voulez développer votre communauté et votre économie common hood un jeu où les amis la recherche la construction la récupération des ressources seront la clé arrivera dans le service c'est un jeu d'aventure c'est un jeu d'aventure Sous-titrage ST' 501 Le 14 juillet, jour de fête nationale, ce sont des dinosaures du futur qui débarquent. Puisque Exoprimal arrive day one dans le Game Pass. Développé par Capcom, ce jeu de tir multijoueur à la troisième personne vous place à la tête d'un soldat muni d'exosquelettes. Véritable armure mécanique développée pour combattre des dinosaures. Mais attention, ici, on a affaire à de véritables ordres. Même si de vous à moi, pour le moment, la hype autour du jeu n'est pas folle, Exoprimal aura bien besoin de ce coup de boost du Game Pass pour trouver son public. On enchaîne le 18 juillet avec Tectonica, un jeu de construction d'usinage à la première personne se déroulant sous la surface d'une planète extraterrestre. Travailler seul ou en mode coop, terrain entièrement destructible, n'hésitez pas à explorer pour y découvrir des secrets enfouis depuis longtemps. Récupérez des matières premières, construisez un foyer, faites pousser votre nourriture, cherchez de nouvelles technologies, fabriquez des outils, formez une communauté et passez de la survie à la prospérité. Sorti initialement en 2013 et développé par Double Fine, The Cave arrive sur le Game Pass le 18 juillet. Jeux de plateforme et d'aventure, il a été créé à partir d'une idée où une cave permet aux gens d'explorer le côté sombre de leur personnalité. Le joueur peut choisir 3 personnages parmi les 7 disponibles pour explorer la grotte. Chaque personnage ayant des capacités spécifiques permettant de venir à bout les différents puzzles qui vous feront face. Remarquez, l'avantage d'un jeu de souterrain, c'est que ça maintient au frais. Et cet été, on en aura bien besoin. Le 20 juillet, Place as a Wandering Village, jeu très original dans son concept. Il propose de développer une cité florissante sur le dos d'une créature géante. En perpétuel mouvement, votre ville se déplace à travers le monde. Véritable jeu de gestion, au-delà de bâtir et d'étendre votre empire, vous devrez guider votre créature suivant les directions et la faire évoluer en fonction de vos choix. Un jeu passionnant, tactique, le tout avec une bande son de qualité. Et on termine cette série de jeux disponibles en juillet dans le Game Pass par Wamba, qui débarque le 31 juillet. Un jeu narratif qui fait la part belle à la cuisine, on y incarne une mère qui émigre de l'Inde vers le Canada avec sa famille dans les années 1980. Explorer, discuter, découvrir, mais surtout cuisiner. Préparer d'authentiques et savoureuses recettes, soigneusement sélectionnées parmi les spécialités de la cuisine de l'Inde du Sud. Le tout parfaitement illustré et avec des animations magnifiques. Clairement, le Game Pass va encore chauffer au cours de cet été. Alors n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires quels sont les jeux de cette sélection qui vous attirent le plus. En attendant, pensez bien à vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo pour rester connecté avec le meilleur de l'actualité gaming qui ne s'arrête pas même pendant cette période estivale de fou. A bientôt, et d'ici là, vive notre passion du jeu vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada